Bonjour, Mathieu, champion d'ici. Quand j'étais gamin, j'ai fait beaucoup de sport. C'était quelque chose qui a un peu guidé toute mon enfance. Le sport collectif, ça a été du foot de suite comme papa, et puis individuel, c'est passé par du judo, du tennis, et puis petit à petit du golf, parce que justement mon grand-père était président d'un club de golf qui s'appelle le golf de Nîmes Campagne. Quand j'étais en vacances chez mon grand-père, j'allais taper des balles avec lui. Petit à petit, avec maman, professeur de golf, je me suis dirigé vers la compétition dans ce sport. J'allais au collège, au lycée normalement, j'avais pas de cours aménagés, j'avais pas un gros niveau jusqu'à mes 17-18 ans, et c'est vraiment après avoir eu mon bac que j'ai pu faire les choses bien pour me donner une chance de réussir chez les professionnels. Je suis parti aux Etats-Unis après mon bac pendant six mois, et c'est là-bas où j'ai vu que j'avais vraiment la fibre et que j'adorais ça, et que je voulais en faire ce sport de mon métier, ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'avancer à petit à petit. Tu vas avoir ce qu'on appelle les fers, du Sand Wedge qui est le club le plus ouvert, à un fer 3 pour moi. On va passer sur les bois, c'est des clubs qui te servent surtout pour les mises en jeu. Dans mon sac j'ai trois bois, j'ai le driver qui est le plus gros, je vais avoir un bois 3, et je vais avoir un rescue ou hybride. C'est un tout petit bois qui ressemble à un bois mais qui se joue un peu comme un fer, d'où son nom. La dernière partie du sac, c'est le putter. Ça, ça peut être ton meilleur comme ton pire ennemi. Et non ! J'espère que tu l'as celle-là. Je l'ai celle-là ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz